Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo et peut-être cette dernière vidéo sur Subnautica, en tout cas sur sa version actuelle, on verra si on retombera dessus une autre fois. Et donc pour finir ce jeu entre guillemets, nous allons construire ce qui est censé nous permettre d'évacuer 4546B, je crois si je ne me trompe pas le nom de la planète, via une plateforme de lancement de Neptune. Donc le Neptune, j'imagine que c'est le suprême vaisseau du jeu. Et pour cela, il me faut des lingots de titane, un circuit intégré 4 plombs que j'ai déjà préparé pour vous, chers amis, et en cliquant sur le bouton, le jeu s'est figé. Non, c'est bon. On est parti, c'est génial. En tout cas, c'est très balèze. C'est immensément balèze. C'est suprêmement balèze. Ok, why not. Je veux bien, il n'y a pas de soucis. Et donc oui, si je dis qu'on reviendra peut-être sur le jeu, c'est parce qu'il est probable, grandement probable, qu'il y ait un DLC qui sorte dessus. En termes de jeu que j'ai choisi pour la suite, il y en aura potentiellement deux. Un qui reviendra de manière quotidienne, tous les jours. Un qui reviendra de temps en temps, quand j'aurai atteint un niveau suffisant dessus. C'est gigantesque, c'est magnifique. J'adore. J'adore, j'adore. Oh ! Vous n'êtes plus là-bas, vous êtes là ? Cool. Alors, rampe de lancement de Neptune, lingot de plastacier, fil de cuivre et du lubrifiant. fil de cuivre, ça devrait être bon pour l'instant, en tout cas. Lingot de plastacier, on va voir. Ok, donc nous revoilà. J'ai pris des dégâts parce que je me suis pris mon putain de tartarus dans le nez. C'est-à-dire que je suis sorti, il m'est rentré dans le cul profondément. Du coup, voilà, j'ai tout ce qu'il faut construire. La construction, il commence à faire nuit. Wouah ! Ah oui, c'est... C'est... C'est stylé d'une, visuellement, avec le bleu de l'océan comme ça, dû à l'éclipse, mais... Bordel, qu'est-ce que c'est joli. Ah, je viens de me pisser dessus tellement c'est joli. Alors, je suis désolé, je me trompe aussi de touche assez souvent. Je viens de m'en rendre compte au moment où j'étais en train de faire tout ce que j'avais à faire pour ce craft. À cause du jeu en fonction de... Enfin, du jeu qui arrivera de manière quotidienne normalement assez prochainement. Alors, peut-être un petit trou, entre guillemets, entre les deux séries. Donc, voilà. Propulseur de Neptune. Un autre lingot de plastique. Trois nickels. Alors, est-ce que je vais avoir les trois nickels ? Deux aérogés à l'aérogé, normalement, j'aurais été capable de le faire. Quitte de câblage, j'ai l'argent, c'est bon. La suite. À peine quelques secondes plus tard. Et en vrai, c'est ça, c'est juste que là, il fait nuit maintenant, mais c'est vraiment à peine quelques secondes plus tard. Ah ouais ! Et ça, t'es en train de me dire que c'est une évacuation, une personne. Tu me diras, il faut... Oui, de toute façon, c'est pas la taille de la personne qui va changer grand-chose. C'est plutôt la capacité à sortir de l'atmosphère, etc., etc. Effectivement. Je te l'accorde. Je veux bien... Ok. Rien que ça, donc. Pourquoi pas, moi, je suis d'accord, mais... Tout ce qui compte, c'est que je me casse. Que je survive et que je me casse. Comme j'ai désactivé le canon, qui est censé être... Euh, là-bas. Ah ah ! Réservoir de fuel. Bon, alors que je le remplisse de fuel. Autre ionique haute capacité, génial ! J'en ai qu'une ! Soufre cristallin, génial ! Il faut que j'aille en chercher. Distance, c'est bon, je l'ai. Lingot de plastacier, je vais l'avoir aussi. Ok, il faut que j'aille chercher du... Euh, soufre. Ah 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 ! Un, deux, trois. J'ai trois de soufre ici ? Avec un peu de chance. Oui ! Ah ! Je l'ai. Je l'ai, le soufre. Génial. Et une fois de plus, quelques secondes plus tard, quoi qu'en dise le ciel. Apparemment, les journées sont de quelques minutes. J'ai la réserve de fuel à construire. Et boum, kaboum, vas-y, 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 vas-y. Remplis-moi ça de fuel. De carburant que je n'ai jamais trouvé ici, en dehors de pile. Même si, techniquement, techniquement, j'imagine qu'il doit y en avoir, quelque part. Vu que c'est ce qu'on appelle une sous-couche, de planète. Après, je ne sais pas comment elle construite celle-ci, considérant son aspect très liquide. Ok, cool. Cockpit. Oula. Générateur de bouclier du cyclops. Oula. Le verre émaillé, il va juste me falloir une dent. Dessus. Le plastacier, c'est encore faisable. Le circuit intégré. Mais alors, le générateur de bouclier du cyclops, je pense qu'on va aller voir directement dans le cyclops. Voir même littéralement ici. Donc ça, c'est cool. Salle de modification de véhicule. Et il n'y est pas. Je ne l'ai pas. Et, bon, on n'a plus qu'à aller le chercher. Hein, Tartarus ? On y va. Alors, drôle d'endroit. Des espèces de champignons bizarres. Mais apparemment, je suis déjà venu. Vu que la truc est ouverte ici. Alors, je veux... En fait, ce que je fais là, pourquoi je me rends dans cette direction-là ? C'est parce que c'est plus ou moins la direction qu'on avait... Où on avait trouvé. Alors, ça fait quand même plus d'une semaine que je n'ai pas trouvé. Moi, personnellement, que je n'ai pas joué. Qu'on avait trouvé les espèces de grands moustiques, là, vous savez. Et je me dis... Ah bah, ça serait bien une des grottes qui mènent à leur... Enfin, qui... On avait vu, vous savez, les gigantesques grottes qu'on avait vu. Sauf si c'est un truc de lave. Oh. Ok. Ok, pourquoi pas. Je vois des bras de proune. C'est... J'ai envie de dire que c'est con d'être tombé comme ça. Je veux dire... Oh, tiens, c'est juste ici. Regardez. Putain, je ne la voyais pas dans le... Avec un peu de chance, ce sera ça. Je n'ai pas eu le temps de voir. Quel con. Putain, je l'avais déjà. Merde. Ah bah, le Warper ne devrait plus me faire de dégâts. Voilà, bah, attends. Je ne t'intéresse plus. Tu as rompu avec moi. On en a envie, hein. Bonjour, mon ami. Comment vas-tu ? Toujours aussi mignon. Tu sembles toujours intéressé par ma gueule, quand même. Tu n'as pas envie de m'agresser, mais tu me surveilles, quoi. Ok, pas de soucis. Mais je peux comprendre. Si ta boss, elle est décédée... De cette manière, je peux, sans le moindre problème, comprendre et rentrer dans ce bâtiment avec un... Ah bah non. Eh bah non. Ok, allons-y. Appelez. Je vais vous l'appuyer sur E une nouvelle fois, ce qui n'est pas bon du tout. C'est l'heure de la découpe. Mon petit conseil, hein. Enfin, petit spoiler. La touche I ouvre l'inventaire du jeu. Sacré spoiler ! Autre spoiler, je l'ai mis sur le Discord de la chaîne, que vous pouvez retrouver directement en bas de la description. C'est comme ça, c'est très très rapide à trouver. Vous déroulez tout en bas, normalement vous tombez sur... Ah, j'ai vu. J'avais le temps de le lire aussi. C'est bon, ça. C'est bon, ça. Il y a un Prown entier ici qui est mort. C'est génial. Bon, on va continuer à explorer le truc, des fois que... Ah. Ah, c'était la porte. On descend. Il va y avoir une autre zone dans le coin, non ? Euh, non. Non. Ah. Il y a même un truc, je dirais que c'est... Ah non, c'est pas vide. Pas encore. Mais c'est pas loin. Au moins, j'ai trouvé ce que je cherchais. Et donc oui, c'est... J'ai commencé tout nu sur une île. Ok, bonjour ! T'as l'air sympa comme garçon. Reste loin de moi. Ok ? Très, très loin. Voilà, merci. Au revoir. Alors, c'est là que les Athéniens s'atténirent. On peut le faire. Génial. Il est fait. Il ne nous reste plus donc qu'à récupérer de quoi faire. Le verre émaillé. Et là, ça reste peut-être le drame, vu qu'il va nous falloir une dent. Bon, maintenant, j'ai la dent. Il ne me reste plus qu'à trouver le quart. Oui, parce que ça aussi, j'en ai plus. Aïe, ok. Bon, bah, laisse-moi. Tartaruche, t'es une saloperie. T'es le seul mec à me faire ça. Tu fais tout bien. Sauf les petits coups que tu me fais dans le dos. En mode, te pu. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Allez, tu ne me le recommences pas là-bas. J'ai déjà mal au dos à cause de toi. Est-ce que ce serait la fin ? Est-ce que ce ne serait pas le dernier ? Parce qu'une fois que tu as fait le cockpit, il ne reste plus grand-chose. Remplissage en énergie, peut-être ? Je ne vois pas ce que je devrais mettre. Oh, ça fume et tout. Stile. Coucou ! La musique s'excite. Est-ce que ce serait la fin ? Est-ce que je peux boire mon pipi pour finir ? Voilà. Il me reste encore un des blocs de nourriture que j'avais de base. Ça bosse dur. Ça bosse dur. Mon pénis est en train d'être construit. Mon magnifique pénis. Neptune 1 rocket. Online. Ah ah ah. Ce sera. Ce sera, ce sera, ce sera. Ah ! Magnifique. Voilà, il est noté. Il sera, une couleur. N bleu. Pas si bleu que ça non plus. Voilà. D'autres veines. Parfaitement bleues aussi. Un peu trop de bleu. On va mettre un petit peu de rouge parce que j'aime le rouge comme couleur. Ça ne va pas de manière legit dedans. Et le nom, il faut qu'il soit marqué en noir. Voilà mon magnifique pénis. J'ai cru que j'allais tomber dans la flotte comme un couillon. Ouah ! Et donc là, c'est la fin du jeu. Je grimpe sur la rampe. Je rentre dedans en mode spationaute. Et sérieux là ? Genre... Genre... Oh, il y a un petit ascenseur. Oh, cool. C'est vrai que j'allais avoir 30 mètres de... De commande d'échelle à grimper. Mais non. Oh ! Oui ! Oui ! Entrez ! Je crois que c'est la fin, chers amis ! Oula, je suis sorti du jeu l'espace à l'instant. C'est cool. Merci. J'ai vu ma souris. Et du stockage. J'en ai à foutre du stockage. D'accord. Ça, c'est le démarrage. C'est mon hydrolysis. What the fuck ? Ok. Je vais voir le réacteur. Ah, il faut que j'aille tous les systèmes. Génial. Démarrer le processeur principal. Bonjour, petite fille. C'est très bizarre, mais... Préparer une capsule temporelle. Oh, vous vous croyez ? Sélectionner. Voilà. Et donc, tout ça, normalement, c'est bon. Statut prêt. Time capsule ready. Time capsule ready. Ok, cool. Activer le système de survie. Ce serait pas mal. Life support systems online. Wouah ! Je sais pas si ce que je fais est très très bien, mais... Je veux dire dans le sens où... Dans le sens où je suis pas censé retourner sur une autre planète ou n'importe quoi. Donc, balance les trucs importants parce que je suis quelqu'un de gentil, moi. C'est juste ça. Ok, c'est cool. Je crois qu'on est bon, hein. Lift off ! Oh, putain. C'est parti. Lancez la fusée avec un point d'exclamation. Go among the stars. Levenly time capsules. Wouah ! Ah bah, go for it. Launch in 10, 9, 8, 7, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10. J'ai mon pénis qui s'est rentré devant quelque chose apparemment. T'avais vu ? Il y a un truc qui a fait pfff. Il retournait se cacher dans mon corps. Quand même une super aventure. Et ça y est maintenant on passe à Elite Dangerous Like. Aïe. Mais non. Mais non. Ah ! Je dois être en... Et c'est là il fallait prendre un million de piles pour pouvoir réparer tous les objets au fur et à mesure. Oh ! Finalement il y avait des terres ! Regardez ! Ah 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 ! Justement ! J'en parlais un peu plus tôt du fameux DLC qui serait dans la zone arctique. Et on a pu le voir à la zone arctique justement du monde. C'est stylé. C'est très stylé. Et donc ? Il vient le lettré s'envoyer dans la zone peuplée la plus proche j'imagine. Qu'est-ce que c'est une vague sans l'océan ? Un début sans un fin. Ils sont différents mais ils se sont ensemble. Maintenant tu es dans les stars. Et je suis dans les arbres. Nous sommes différents mais nous se sont ensemble. C'est joli. C'est très joli. Donc ça veut dire qu'elle est un petit peu en moi à cause de l'enzyme ? A cause du médicament elle est en moi c'est ça ? Ce serait sympa. Il vit en toi. Ceux qui ont vu le Roi Lion 2. Bon, bah une super aventure. Qui moi m'a fait, enfin qui a changé au fur et à mesure des épisodes on va dire. Vu que j'ai changé beaucoup de choses, enfin que j'essaie de changer un maximum de choses au niveau de la chaîne. Pour que ce soit plus fun, plus attrayant, plus simple à regarder, plus sympathique à regarder. Un gros changement au niveau de la chaîne au niveau de moi. Une série qui m'a appris donc beaucoup de choses. Sur comment... Comment être un meilleur Youtubeur entre guillemets. Vu que je ne suis pas encore vraiment Youtubeur si je ne suis qu'un petit joueur entre guillemets. Mais voilà, beaucoup de... Beaucoup de plaisir dans ce jeu. Beaucoup de... De réflexion. Beaucoup de... Beaucoup de bons moments aussi tout simplement. Il y a aussi énormément de... Je vais dire de... Comment ? De moments de stress. Mais... Et puis surtout une série qui remonte à plusieurs années. Donc c'était cool. C'était très très cool. Welcome home to Alterra. Permission to land will be granted once you have settled your outstanding balance of one trillion credits. Il faut que je paye un milliard de crédits ? Non, 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 non. 1000 milliards de crédits ? Pour atterrir ? Sur Alterra ? Tu te fous de ma gueule ? Il aurait fallu que je prenne quoi ? Un million de diamants ? Waaaah ! En tout cas, les amis, on en a fini. Merci d'avoir laissé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette série. Je vais garder la dynamique actuelle de la chaîne. C'est-à-dire le gros moment de montage sur les petites vidéos finalement. Pour essayer de donner vraiment que du fun et du fun et du fun. Et je vous retrouve pour deux séries prochainement. Une série sur... Biip ! Et une autre série sur un jeu dont j'ai beaucoup parlé, qui viendra, entre guillemets, ponctuer de temps en temps les semaines. Ce sera sur... Biip ! Non, la première, ce sera sur Biip ! Et la deuxième, ce sera sur Verminted 2. Petit spoiler. Vu que je vous ai balancé un spoiler... Enfin, deux indices. Pour la première série, je vous laisse chercher dans les commentaires. Et moi, je vous ai donné la deuxième série qui viendra poncter de temps en temps, une fois que j'aurai atteint un niveau assez conséquent sur le jeu. Je ne veux pas que ce soit une série qui soit du trash, vous savez, de la trash vidéo que je puisse vous balancer. Je veux que ce soit une vidéo où je suis quand même assez balèze, je remplis mon rôle, etc. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et portez-vous bien !